Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des chines, non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Lucarne Joyeuse pour regarder cette émission, où que vous soyez, vous vous trouvez sur le territoire national, vous êtes à l'étranger, vous nous écoutez via notre site internet www.espacefmgine.info ou sur notre application. Vous avez trois moyens pour réagir à nos sujets. Si vous êtes abonné Orange, le numéro s'affiche juste en bas, GG au 8037, ou vous faites le 657 39 13 13, ça se passe aussi sur notre compte Twitter, hashtag Espace GG. Un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos réactions, qui vont défiler le soir à la télévision sur Espace TV. Dans l'actualité, Matoto Guetta a cette question ce matin. A quelles implications politiques doit-on s'attendre suite à la décision de la Cour suprême qui s'est déclarée hier jeudi incompétente à juger le contentieux électoral opposant l'UFDG et le RPJ Arcansel autour du contrôle de la mairie de Matoto ? La question demeure, même si elle n'a pas donné une suite favorable au recours dont l'UFDG l'avait saisi, il n'en demeure pas moins que la Cour suprême a dénoncé la décision d'annulation du vote du 15 décembre 2018 prise par le ministre de l'administration du territoire renvoyant ainsi les partis devant le tribunal de Maffanco. Comment perçoit-on cette décision de la Cour suprême ? On pose la question ce matin dans cette émission. Monsieur Kalemoudou Yansané, il est candidat à tête de liste de l'UFDG. Celui-là même donc qui a introduit le recours auprès de la Cour suprême. Vous allez l'entendre ce matin dans cette émission. Les enseignants contractuels ou suppléants ont décidé à se battre jusqu'au bout dans un mémorandum adressé au gouvernement. Ils ne demandent ni plus ni moins que leur engagement à la fonction publique. qu'ils n'entendent à point se farcir la décision du ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de les renvoyer dans les cordes. Après, prétendent-ils, après du loyau service rendu à la nation, qu'est-ce qui justifierait cette demande d'engagement à la fonction publique ? On posera la question à monsieur Alceni Mabitikamara, coordinateur des enseignants contractuels de Guinée. Il sera avec nous dans ce studio. Et cette question, qu'en est-il du démarrage effectif des travaux lancés en pompe en fin d'année par le chef de l'État en région ? Une mission de la société civile est sur le terrain depuis quelques jours pour toucher du doigt la réalité à propos de ces travaux annoncés. Que peut-on apprendre de ces premiers constats ? On posera la question. Dora Aboubakar Kouita, il est président de Jeunesse CDRO Guinée. Il est donc à la tête de cette mission de la CDRO qui séjourne dans la région de la Haute-Guinée. Vous allez l'entendre vers la fin de cette émission. D'autres sujets viendront compléter ce menu. Bonjour à vous Antoine. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission. Bonjour Jacques Lewalino. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Bassikou, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Bien, pour commencer Antoine. C'est important de revenir sur l'affaire MHD, même si vous ne voulez pas qu'on en parle ce matin. Je ne me dis que... Je ne dis pas que je ne veux pas. Mais apparemment, c'est l'impression que j'ai eue. Non, 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 il ne faut pas déformer l'effet Antoine. Notre compatriote a des soucis du côté de la France. Qu'on réunisse tous les éléments. Si vous pensez que vous avez tous les éléments par rapport à ce dossier, allez-y monsieur. L'affaire étant judiciarisée, on n'a pas forcément tous les éléments. On a des éléments sur lesquels on peut se prononcer tout de même. On sait que notre compatriote risque jusqu'à 30 ans de reclusion s'il est reconnu coupable dans cette accusation de meurtre dans laquelle il est impliqué. Et donc, on a suivi cet article du journal Le Parisien qui est paru le 29 janvier dernier, dans lequel on a tendance à révéler qu'il y a des éléments assez troublants qui pourraient enfoncer le cas de notre compatriote MHD du côté de la France. Parce que l'artiste insiste pour dire qu'il n'était pas sur le lieu du meurtre le jour de l'assassinat de Loïc. Mais ce véhicule, il y a été ? Il a été retrouvé. Et dans le véhicule, on apprend qu'il y a des documents de voyage de la Guinée qui ont été retrouvés. Et également, un cahier de 89 pages intitulé MHD, histoire d'enfance irrégulière. C'est comme ça que c'est titré. Et dans les enquêtes, on apprend que la police a tenté d'établir des éléments. C'est-à-dire, il y a des caméras cachées ou des caméras de surveillance de restaurants et autres qui étaient dans les parages et qui ont un peu filmé la scène. Mais on ne voit pas de façon claire les personnes qui interviennent sur le terrain. Parce qu'il y a dix personnes qui se sont acharnées sur Loïc. Mais on n'arrive pas à déterminer qui d'entre eux est MHD. Et donc, selon l'enquête de la police à travers le journal Parisien, on nous apprend qu'on a tenté de mettre des lettres sur chacun des membres présents sur les lieux. Et MHD représente la lettre D. Alors, dans ce qu'on a tenté de révéler, on nous apprend que la lettre D portait un Puma commercialisé, non encore commercialisé. Et ce ne sont que des ambassadeurs de la marque qui portent cet habit. Et MHD fait partie des personnes qui sont ambassadeurs de cette marque-là. Alors, l'artiste, selon son avocate, non seulement n'était pas sur les lieux, mais n'était pas à Paris ce jour-là. Alors que, selon ce que nous dit l'enquête, dans le jeune portant la Puma, on voit qu'il était cagoulé, mais il y a une partie de ses cheveux qui apparaît dans les images. Et on nous apprend que c'était blanc. C'était teinté blanc. Et l'artiste se serait fait teint les cheveux trois jours avant. Parce qu'il avait resté sur une scène de concert. Et il s'était fait teint les cheveux trois jours avant. Et donc, certes, on ne voit pas son visage, mais que ces éléments cités pourraient, selon ce qu'ils nous apprennent, pourraient mener vers lui. Et donc, jusque-là, on a du mal à comprendre ce qui va se passer à l'issue de l'enquête en cours. Mais à ce jour, ça fait pratiquement 20 jours qu'un HD est toujours détenu. Il est toujours en détention provisoire. Il n'est pas encore libéré. Et son avocate insiste pour qu'on le mette en liberté provisoire. Parce qu'elle estime que son client est innocent. Et donc, son papa, on nous apprend à voyager pour la France il y a de cela quelques jours pour lui apporter son soutien. D'autres artistes français, notamment Dadjou, VG Dream et même, comment il s'appelle ? Black M, l'autre guinéen, l'a également fait. Mais par après, on n'a pas compris pourquoi il a retiré son tweet qu'il avait fait. Black M ? Black M, oui. Il a fait un tweet. Par après, il a retiré. Beaucoup se demandent pourquoi. Et en Guinée, le constat, c'est qu'il y a... C'est un constat de silence, de cimetière. Silence, mais carrément. La dernière fois, on a tenté de faire un élément là-dessus dans notre journal au niveau de la télé. On a appelé quelques acteurs de la culture en Guinée. Notamment Sayon Bamba, Tidjan World Music, qui l'a fait venir récemment en Guinée. Et Tidjan, dans ce studio, vous vous rappelez, lorsqu'il était venu pour parler un peu du concert MHD, il n'a pas manqué de félicité et de jeûne pour le spectacle et tout ça. Mais il n'a pas souhaité s'exprimer là-dessus. Pour le moment... On peut comprendre leur réserve. Pour le moment, ce qu'on peut attendre des acteurs de la culture ou même des Guinées dans l'ensemble, c'est un soutien moral. Parce que c'est un processus judiciaire qui est en cours. Il faut attendre qu'il aille jusqu'à son terme. Pour le moment, on ne peut pas se prononcer sur cette affaire, Antoine. C'est très chaud. C'est une patate chaude. On comprend la prudence des uns et des autres. Il ne faut se montrer plus dans la vie. Mais ailleurs, souvent, quel que soit le problème, on constate qu'il y a une sorte de soutien à vœux qui est apporté à des personnes, même lorsqu'elles sont impliquées dans une situation assez dramatique. Le cas MHD, quoi qu'on dise, il est guinien d'origine. C'est une star de la musique. Il y a beaucoup de fans en Guinée. Et donc, beaucoup se demandent pourquoi les Guinéens, jusqu'à ce jour, sont assez silencieux. Est-ce une sorte de... Je ne sais pas. Quel est le soutien ? Est-ce une façon pour les Guinéens d'admettre... Qu'on va apporter... Oui, si, 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 si. À MHD, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. D'un instant, vous l'avez dit. Oui, mais si, si. Il a besoin d'un élan de solidarité. Je ne dis pas. Je ne dis pas qu'il faut cautionner. Quel artiste ? Quel artiste de la Guinée, vous avez entendu ? Mais Antoine, Antoine vient de le dire. Il parle des artistes de la France. Mais du côté de la Guinée, on n'entend aucune voix. Aucune voix, c'est encore élevé. Ne serait-ce que pour apporter son soutien moral à MHD. Il a besoin de cela, Bassekou. Oui, mais vous-même, vous l'avez dit. Ce n'est pas possible. Vous l'avez dit. Vous n'êtes pas des franqueurs, là. Vous-même, vous l'avez dit que le dossier est judiciarisé. Et pour le moment, ce sont... Dans l'os. À ma connaissance, ce sont des juges français, je crois bien, qui ont l'affaire à main. Oui. Donc, il faudra... Monsieur Bassekou. Il faudra... Monsieur Bassekou, ça veut tout quoi ? Oui, mais ce soutien-là. C'est un poste sur votre mur. Pour dire que vous demandez. Pour dire que vous êtes... Qu'est-ce que cela va changer ? Qu'est-ce que cela va... Qu'est-ce que cela va... Oui, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Ce que réclame Antoine. C'est déjà important. Que MHD, depuis sa prison, sente qu'il y a quand même un élan de solidarité à son endroit venant de son pays d'origine, la Guinée. Oui, parce que... C'est pas rien. C'est pas rien. Oui, parce que ce qu'on apprend dans cette affaire-là, que ce sont véhicules qui ont servi de moins de transport pour transporter le cadavre, c'est... C'est pas le cadavre, les membres du gang. Oui, oui, les membres du gang. Tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses, vraiment, il y a beaucoup de non-dits. Et de mon point de vue, aujourd'hui, apporter sa solidarité, son soutien, moi, je pense que vraiment, ce n'est pas... C'est très grave. Ce n'est pas aussi important. Oui, c'est très grave. C'est mon point de vue. Ce n'est pas aussi important. C'est un simple coeur, ce matin. Attendez que la justice française se prononce, qu'on appelle, sur le dossier et qu'on puisse connaître comment c'est qu'il s'est passé. Vous voulez lui apporter votre soutien à quel moment ? Non, mais attendez, attendez, attendez que... Attendez que l'affaire aille. Jusqu'au bout. Moi, c'est mon point de vue. Attendez que l'affaire aille jusqu'au bout. Merci, merci Antoine. Allez-y, Jacques Léoua, allez-nous. Vous voulez qui s'est passé dans cette affaire ? Allez-y, Jacques. Moi, j'ai envie de dire que c'est quand même très sensible, mais même s'il faut reconnaître que nous pouvons, nous pouvons oser lui apporter, n'est-ce pas, notre soutien. Mais encore une fois, il s'agit... Ce n'est pas oser, c'est humain. C'est oser. Je sais que c'est ce qu'il attend de nous. C'est pas oser. C'est pas oser. Dans la mesure où sa culpabilité n'est pas avérée encore, il n'a pas été reconnu coupable. Il a besoin de notre compatriote. Mais laissez-moi, laissez-moi passer cette expression. Oui, mais il fait face à une épreuve. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens disent autre chose que ce que vous avancez ? Mais non, mais pas du tout. Alors, laissez-moi placer ce que je dis. Vous êtes totalement libre de vos propos ici, monsieur. Alors, vous me donnez le temps. J'ai dit, nous pouvons oser lui apporter notre soutien, je l'aurais dit, parce que je me dis que c'est une affaire de meurtre. Je crois que nous étions dans la même difficulté dans l'affaire Mohamed Touré, le couple Touré donc, et puis cette autre Guinéenne qui l'accusait de l'avoir soumis à un système d'esclavage que tout le monde peut dénoncer. On a vu après qu'il y a des Guinéens qui ont osé apporter leur soutien à, comment on appelle ça, au couple Touré, oublia, n'est-ce pas, cette jeune fille-là. Donc, le cas est MHD. Il ne faut pas oublier la victime, elle est caméronaise, donc africaine. Et surtout, lorsque dans ce pays-là, vous êtes un rappeur reconnu, écoutez, vous êtes avec les jeunes, certes, mais généralement, le système est plus enclin à vous condamner avant même d'examiner les preuves de votre innocence que le contraire. C'est là où je dis qu'il est important qu'à un moment donné que les Guinéens fassent bloc. Pourquoi ? Bloc, c'est pour que tous les éléments que l'enquête soit sérieuse. Effectivement. Si MHD est reconnu coupable, au moins que cela ne fasse pas l'ombre d'un doute. Mais si ce n'est pas le cas, que la couleur de sa peau ne soit pas un élément déjà dès le départ qui va précipiter sa déchéance. C'est là où moi je suis très prudent. Parce qu'en dehors de lui, on a vu d'autres stars à un moment donné qui ont plongé ainsi. Se faire engloutir par le système judiciaire. Qui ont été dans le tourment et ils sont crucifiés par l'opinion publique. Et c'est longtemps après que l'on se rend compte qu'ils n'étaient pas forcément associés à ces méfaits-là. Mais pendant ce temps, leur carrière est détruite, leur vie est détruite. Maintenant, moi je comprends, j'ai même entendu des supputations dans cette capitale. Eh bien, MHD est venu passer quelques semaines à Conakry, ce n'est pas dans ses habitudes. Est-ce qu'il ne fuyait pas pour quelque chose ? À la place de MHD, j'aurais fait probablement la même chose, j'aurais quitté la France pour venir me ressourcer. C'est la preuve au contraire qu'il avait besoin de ce soutien-là familial, de ce cadre-là. De se retrancher dans le cocon familial. Justement, où on se sent aimé, où on se sent soutenu. Je pense qu'aujourd'hui, c'est probablement un élément qui continue d'être encore un soutien psychologique pour lui. Mais attends, le garçon, mais je ne comprends pas. Tant que... Mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il y a à la place de ton cœur ? Oui, vous ne pouvez pas me comprendre, Abouakar Gallo. Comment tu peux manquer d'affaire ? Non, il y a le cœur, Abouakar. Non, mais ce n'est pas possible. Il faut aussi comprendre. Dites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez, mais ce qui est évident. Est-ce que je sais qu'il n'y a pas une pierre à la place de ton cœur ? Mais non. Parce que je ne souffre pas dans la même trompette de ton cœur. Tu n'es pas une humaine, là ? Oui, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est évident, Abouakar Gallo, Jacques l'a rappelé. Il y a une vie humaine qui a été arrachée à notre affection. C'est important aujourd'hui, même si vous voulez qu'on apporte une telle solidarité à MHD parce qu'il est d'origine guinéenne. Mais c'est important aussi d'avoir une pensée pour cette personne qui a été... Mais on l'a dit. Mais ça ne veut pas dire qu'apporter son soutien à MHD à cette étape. Cette étape est un acte condamnable. Oui, mais vous avez besoin de quel soutien ? Moi, de mon point de vue, j'attendrai que la justice française se prononce définitivement sur le dossier. Ensuite, on verra quel soutien, quel soutien, quel soutien, faut-il apporter ? Même si MHD... Ce serait comme on dit, le médecin après l'amour. Non, même si demain, MHD en venait à être condamné, il reste humain, ne l'oublions pas. Effectivement. Il est très jeune, il reste humain et cela fait... Écoutez, même les criminels les plus endurcis ont besoin de l'humain, ont besoin de Dieu à plus votre raison de l'humain. Bien. Justement, Mohamed, je voulais lui poser la question de savoir à Bassegou. Si jamais MHD était condamné, quel cas allez-vous faire ? Non, il le jetterait à la poubelle. Non, mais... C'est clair. Il continuerait d'écouter sa musique et de regarder ses clips. Mais encore une fois, je dis, il reste humain, ne l'ose pas le fait que celui-là qui a perdu la vie aujourd'hui. Parce que, n'oubliez pas une chose, tout le Cameroun est dressé derrière la mémoire de Loïc. Tout le Cameroun. Bien. Voilà. Allez-y, Madame Hiro. Bonjour. Bonjour, bonjour à Bacar, bonjour à tous. Je pense que quand ton compatriote est dans une situation de ce genre, ça touche toujours, surtout quand il s'agit d'un jeune de l'acabie de MHD. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est un cas de meurtre qui doit être élucidé. Et il faut espérer, ça me rappelle de cette vidéo que j'ai suivie récemment de ce jeune homme, de cet enfant de 14 ans qui a subi la peine de mort aux États-Unis. Et plusieurs années plus tard, on s'est rendu compte qu'il n'était pas coupable du meurtre des trois jeunes filles dont on l'accusait. J'espère que ça ne sera pas le cas de MHD. J'espère que toute la lumière sera faite et que les enquêtes seront faites de façon impartiale et que, comme Mohamed Marat le disait, la couleur de sa peau ne fera pas obstacle à la bonne tenue, à la, comment on appelle, au bon déroulement des enquêtes. En plus, il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en jeu dans cette situation. C'est vrai que c'est facile de dire que les oiseaux de même espèce volent ensemble. Mais peut-être que MHD était dans une situation parce que le plus souvent, vous savez, les jeunes peuvent se retrouver dans les clans, surtout dans ces pays-là. Effectivement. Mais est-ce que forcément, il a participé à cela ? Il faut analyser en profondeur. On peut avoir une mauvaise compagnie et que par la suite, on veuille se rétracter, mais que ça nous rattrape. Vous savez comment ça se passe dans ces clans-là ? Il peut y avoir une question de jalousie. Il peut y avoir... Il faut examiner sous plusieurs angles. Est-ce que quelqu'un s'est servi de son véhicule en faisant cela pour lui faire porter le chapeau ? Est-ce qu'il est réellement impliqué dans cette affaire ? Je pense que c'est vrai que la fibre patriotique voudrait qu'on le soutienne, mais il faut penser aussi à la victime et faire en sorte qu'il n'y ait pas de deux fois deux mesures dans cette situation. On voudrait vraiment peut-être prier que MHD ne soit pas vraiment impliqué dans cette affaire. On espère que la justice sera... La lumière sera faite. Qu'on sache que oui ou non. Est-ce qu'on s'est servi de son véhicule ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est quelqu'un qui lui en veut par rapport à son succès ? Il faut se poser toutes ces questions. Mais ce n'est pas nous qui sommes sur le dossier. Il faudrait attendre que la lumière soit faite. Et on espère vraiment qu'il n'a pas les mains souillées dans cette affaire. C'est l'espoir qu'on peut avoir. Merci. Voici ce qu'on pouvait dire sur cette affaire MHD devant la justice en France. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules. Le piquant des amusegueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radioespace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives. Les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radioespace Guinée.